Bonjour, docteur Akamanouan, DG de l'aéroport d'Abigan, en abrigé Aéria. Je suis très heureux ce lundi de démarrer avec vous la rubrique de Boost de Fréquences 2. Nous serons ensemble toute la semaine pour partager le nombre de convictions, d'éléments qui me paraissent importants pour booster sa vie, pour booster sa carrière. Comme il est de coutume dans ce genre d'exercice, c'est donner des conseils. Mais plutôt que de me livrer à cet exercice, ce que je vais faire, je vais partager avec vous un certain nombre de convictions profondes que j'ai, convictions que mon parcours m'a appris depuis l'école primaire, le collège, les universités et la vie active, le travail. D'abord, mon lettre boutique. Je pense qu'il faut, et c'est ce que je me suis toujours appliqué, c'est rechercher en permanence l'excellence, en ayant toujours la motivation d'aller plus loin. Car selon moi, il n'y a rien d'impossible, quel que soit le problème, quel que soit la difficulté, il y a toujours une solution. Donc, ce que je vais faire, c'est partager avec vous quelques valeurs qui me semblent importantes. Trois valeurs. La première valeur, c'est la persévérance. L'ennemi, c'est le découragement. Il faut être persévérant dans la vie. Pour atteindre cet objectif. La deuxième valeur importante pour moi, c'est une vertu, c'est le courage. Le courage de penser différemment. Le courage de défendre ses idées. Le courage d'agir, être dans l'action. Car il n'y a pas d'innovation possible. Aujourd'hui, dans ce monde, sans courage, toutes les grandes découvertes ont été faites par des centres courageux qui n'avaient pas tort d'aller contre l'ordre établi. Et que le courage de penser différemment. Et la troisième valeur, à mon avis, importante que vous devez cultiver tous les jours, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Soyez honnête, d'abord avec vous-même, mais aussi honnête avec les autres. Et sachez que la fin ne justifie pas les moyens, comme on l'a coutume de dire. Donc, rendez-vous demain, mardi, pour parler des trois piliers de la réussite selon vous. A demain.